Salut tout le monde les amis, c'est PlayerGamer, bienvenue pour un nouvel épisode de Super Luigi Galaxy, j'espère vous allez bien, en facecam les amis, je continue la facecam. Donc j'espère vous allez bien, nouvel épisode, nous sommes actuellement à 66 étoiles les amis, on avance, on avance, et donc aujourd'hui on va terminer le niveau qu'on avait commencé, ah c'est vrai celui-là il est toujours pas activé, c'est chiant parce qu'il était plutôt cool, il était plutôt pratique ce téléporteur, enfin bon. Donc on retourne à la salle des machines mes amis, pour continuer, ah oui c'est vrai que nous avons la galaxie des épreuves à faire, mais je n'ai toujours pas eu vos retours c'est vrai. Alors actuellement je n'ai toujours pas posté la vidéo dont j'ai demandé vos retours, mais bon je n'ai toujours pas pris une décision au sujet de ça si je le ferai en live ou pas, je pense que ce sera une vidéo plutôt, honnêtement. Donc on va continuer les bois d'automne et nous sommes partis, et je pense que nous allons commencer, normalement on devrait pouvoir commencer à un niveau d'un autre monde. Alors, lancer dans tous les sens, ok c'est parti, donc comme ça vous voyez comment on joue avec la Wiimote au cas où, mais bon je pense que vous avez tous eu une Wii, je pense, vu comment elle s'est vendue. Donc voilà, hop, allez let's go, c'est parti, alors par contre eux il faut qu'ils dégagent évidemment, donc, 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 Du coup les amis, je ne sais plus ce que je voulais vous dire, j'ai oublié, ah, putain, déjà, je ne sais pas ça, merci Nunga, allez, merci beaucoup, ces fameux monstres qu'ils étaient dans, je crois qu'ils sont apparus, déjà je ne connais même pas leur nom, Mais je sais qu'ils sont, qu'ils ont, ils me sentent qu'ils sont apparus la première fois dans Sunshine, je crois, enfin, si les souvenirs sont bons. Euh, aussi les amis, c'est vrai, petite chose que je ne vous avais pas dit, je n'ai toujours pas changé les piles, donc vous allez devoir vous taper le, le, ah j'ai plus de piles ou quoi, en espérant ne pas tomber en rate de piles, ça serait cool. Non, parce que là, en fait, si vous voulez, les amis, je filme assez tard, et ça serait chiant d'aller faire un aller-retour pour, euh, pour des piles, au risque de réveiller tout le monde, ça serait un peu chiant. Alors, merde, c'était juste pour des fragments d'étoiles, bon, pourquoi pas, de toute façon, ils nous en font encore, les amis, hein, évidemment. Donc, ouais, du coup, parlons un peu de cette galaxie des épreuves. La galaxie des épreuves, je pense la faire, d'ici pas longtemps, honnêtement. Ah, putain, les enfoirés, tout ça pour m'enlever, euh, est-ce que je peux ? Ah, je peux pas, c'est dommage, je suis vraiment obligé d'avoir lui. Donc, ouais, je pense plutôt la faire en vidéo, je pense. Après, après, encore une fois, dites-moi, je vais attendre vos retours quand même, mais sinon, si vous voulez savoir quand est-ce que cette vidéo risque d'arriver, il y a des chances qu'elle arrive après la salle des machines. Genre, j'aimerais bien terminer la salle des machines, ça me paraît pas mal. Alors, par contre, voilà, tac, merci pour la pièce, merde. Et si, toi ? Bon, là, vous avez compris, il faut le guider, et c'est assez chiant. Mais merde ! Putain, qu'est-ce que tu me fais, toi ? Ah, non. Ah, c'est ça que c'est chiant. Non, franchement, ils sont chiant. Putain, c'est par là, au moins ? C'est même pas par là. Arrête, tu rigoles. Putain, il est chiant. Non, franchement, il est chiant. Et là, allez, je me suis trompé. Ah, non, je me suis pas trompé. Putain, incroyable. Ah, enfin, c'est là. Euh, what ? Oh ! Heureusement qu'on perd pas de vie avec ça. Ok. Alors, ça, le petit chemin bizarre, pour le coup. Ah, putain, mais que... Non, non, dégage. Alors, par contre, je peux pas mourir, en fait, sur ça. C'est drôle. Ah, putain. Je déteste cette galaxie, hein. Bon, alors là. Ah, non. Mais non, dégage. Ah, putain. Ah, la gravité. Infernal. Oh, putain. Dégage-moi de cette galaxie. C'était... Non, franchement, c'est infernal. C'était horrible. Oh, il y a... En vrai, il y a de quoi... Il y a moyen de péter un 4, sur ça, en fait. Franchement. Je sais pas où je m'énerve trop facilement, mais... Il y a moyen. Alors. 3 fois que je monte toujours, ok. Non, ça, c'est de la merde. Il faut monter. Et pour monter, les amis, il y a une autre amie. Ah, non. Oh, non. J'ai pas de l'attendre. Non, c'est vrai. Non. Non. Je refuse. Ah, il est là. Ah, par contre, mais vous, là. Vous allez me gêner. Bon, ça va. Mon patin gêné que ça, c'est parfait. Ah, tiens, d'ailleurs, j'ai encore besoin de toi. Amène-moi là. Parce que je doute qu'avec seulement le vol, ça suffira. Voilà. Tac, là, tu dégages. Ok. Bon, on avance bien. Bon, ce petit niveau du bas d'automne, il est plutôt long. Il fait 5 minutes qu'on est déjà dedans. Ah, disons que le temps d'y arriver est 4 minutes, j'irai. Ah, ce niveau est plutôt long quand même. Mais bon, là, je crois qu'on est sur la fin. Ah, voilà. Évidemment. Et où c'était que des fleurs, on ne pouvait pas faire sans... Sans le champignon abeille, et c'est parfait. Ah, oui, je sais. Je sais, les piles, les piles. Non, voilà, mais la Wiimote, c'est horrible. C'est vraiment une dévoreuse de piles, c'est hallucinant. Je ne sais pas combien de piles j'ai pu utiliser avec... Ne serait-ce avec le Zelda, enfin, avec les deux Zelda, qui sont longs, et les Zelda, souvent, ce qui est chiant, c'est que... Enfin, j'ai souvent une manie avec les Zelda. C'est que j'aime bien laisser le jeu allumé, en fait. Laisser le jeu allumé, et donc, du coup, de laisser la Wiimote comme ça. Et donc, du coup, je bouffe les piles, en fait. Enfin, bon. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi. Alors, la troisième étoile. L'oppressant chemin forestier. Bon, ça aurait certainement un boss, je pense. Ouais. Ah, oui ! C'est pas le scarabée vert ? Ah, non ! Ah, oui, c'est lui ! Ah, non ! Ah, le scarabée vert, on l'a déjà tué, je crois. Ok, c'est une chose. D'accord. Bon, bah, il est Azo, si, on vous rassure. Ah, mais par contre... Par contre, je viens de me souvenir, mais il y a une comète, ici. Et une comète qui peut être chiant. Alors, vous voyez, une nouvelle forme. Des nuages. Des nuages noirs. De plus. Donc, vous vous doutez bien que ces nuages sont assez chiant, parce qu'on ne peut pas, à cause de la pluie, ils nous enlèvent notre costume d'abeille. Oh, putain ! Ah, et ça, je ne me rappelle plus qu'on passait à travers des nuages. Enfin, c'est logique, mais... Mais ça, cet effet-là, c'est pareil avec le costume d'abeille, les amis, il me semble. Enfin, on va essayer, tiens. On ne peut pas tout. Ah, non, ça marche, d'accord. Les abeilles peuvent monter sur les nuages. Ok, intéressant. De toute façon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça nous donne un avantage. Donc, on va aller voir ce boss. Bon, on va aller voir ce fameux boss. Alors, oui. Avant toute chose. Ouais, d'accord, ok, il faut monter sur les nuages. Attention à ne pas faire... A ne pas commencer à monter de trop bas, parce que sinon, on va se prendre l'eau. Et si on se prend l'eau, on recommence. Bon, c'est parti. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas me parler de l'autre ? Madisson, seul d'homme au bout. Ah, la tour d'observation. C'est ça son nom. Elf, famoso, tour d'observation. Bon, bah, elle te bosse sur l'abeille, on le passe aise. Non, on le passe plutôt aise. Ça va. Alors, hop. Et tac. C'est parfait. Ah, aussi, les amis, si vous vous demandez... Enfin. Si vous vous demandez, il n'y aura pas de live farm sur Luigi Galaxy. Enfin bon. Au cas où, si vous ne le saviez pas. Parce que Luigi Galaxy, c'est un jeu où il n'y a pas de farm. On se le dise. Il n'y a zéro farm. Hormis le seul live qui pourrait être sympa, comme je vous le dis, c'est la galaxie des épreuves. Mais bon, le problème, c'est qu'il y a... Oh, putain. Il y a de grandes chances que je ne galère pas sur la galaxie des épreuves. Tellement de fois je l'ai faite. Mais bon, le seul que je redoute un peu, c'est la boule. Le défi de la boule. Les deux autres, normalement, ont de la patience. En espant que j'en ai ce jour-là, ça devrait le faire. Il devrait ne pas avoir de soucis. Alors, lui, ses bulles d'eau. Bon, je pense que vous savez quoi. Donc le but, les amis, c'est de sauter au-dessus de lui. Et de casser son appareil. Enfin, ça vite. Tout simplement. Alors attention, évidemment, à ses bulles d'eau. Parce que ses bulles d'eau, le problème, c'est qu'en abeille, on n'aime pas l'eau. Comme je vous le dis à chaque fois. Donc là, il est en colère. Troisième phase. Oh, putain. On balance des missiles carabinés. Par contre, il a un truc en plus, il me semble. C'est tout ? Non, c'est tout. Ah merde, je suis déçu. Merde. Je n'ai pas eu le temps de vous faire voir sa phase. En gros, il y avait une phase. Si on restait un peu trop longtemps. Ou du moins, on le laissait un peu plus se déchaîner. En gros, il y avait de la foudre. Donc du coup, il était inatteignable. Pendant un moment, en fait. Mais là, je suis étonné qu'il a mis autant de temps à utiliser sa foudre. Enfin bon, voilà. C'est un boss bidon, qu'on se le dise. Sinon, je vous l'aurais dit qu'il aurait été l'un des niveaux les plus durs. Mais non, ce n'était pas le cas. Non, il était ridicule. Qu'on se le dise. Alors maintenant, je pense que la comète va apparaître. Yes, la comète d'ombre. Ah, il y a une étoile secrète. Ah putain, je ne sais pas, c'est quoi ça ? Enfin, ça ne me disait rien. Ok. La comète d'ombre. Donc, on va affronter notre double. Et ça, ce n'est pas évident. Ça, c'est un peu plus dur quand même. Devance ton double au bois d'automne. Non, ça franchement, le double... Ah, c'est un peu la merde. Ah, parce que le double, des fois, il est très bon. C'est vrai qu'on le sous-estime un peu. Donc, ok. L'étoile est là. Alors ça, moi, je pensais qu'on commençait de là. Mais non. D'accord. On commence vraiment du début. Pourquoi pas. Bon. Anti-luiugi. Je crois qu'il a un nom. En plus, ce n'est pas... Si, c'est peut-être anti-luiugi. Mais il a un nom. Il a un nom. C'est vrai que ça peut vous surprendre, mais oui. Il me semble qu'il a un nom. Merde. Ça commence très, très mal pour moi. Est-ce que je vais le prendre ici en le rattraper ? Je ne sais pas. Peut-être déjà de le vencier. Oh, putain, il est devant. J'aurais dû peut-être prendre cette vie. Ah, il me baise. Ah, le bâtard ! Il me baise. Wow. Il m'a l'air chaud. Il m'a l'air tendu. Bon, j'ai blanche passant du curseur, donc ça devrait aller. Ah, si. Juste pour ça. Ok. Bon, on va essayer. Je sens qu'on va perdre pas mal de vie. Non, franchement, il est plutôt chaud. Alors déjà, j'aime pas, c'est que c'est des putains de pentes. Donc, du coup, pour faire le son en longueur, il y a déjà une gêne. Il y a le départ, une gêne. Et du coup, une baisse. Et ça, putain ! Deux fois, je veux le prendre. Ça, ça me déchait. Ah, putain, je tombe. Ah ! Oh, putain ! Oh, putain ! Je vais faire un presque-à-d'oeil. Ah, désolé. Ouf. Putain. Il était tendu. Ah, mon dieu, il était tendu. Il s'est joué à une demi-seconde. Bon. C'est la victoire. Mais bon, c'était pas un des... Normalement, c'était pas un des niveaux les plus durs, les amis. Mais putain, wow. Ah, ils m'ont reposé. Ils m'ont fait chier quand même. Ils m'ont emmerdé. Mais je suis sûr qu'il y a un truc... Je suis sûr qu'il y a un moyen bidon de le battre. C'est obligé. Il doit avoir une technique, à mon avis. Mais je la connais pas, celle-là, les amis. Mais je pense qu'il doit avoir un moyen. Parce que c'est bizarre. Genre, vraiment, un truc aussi serré... Là, on est d'accord, je l'ai gagné, mais par chance. Honnêtement. Lancé dans tous les sens. Celle-là. D'où il y a un truc ? Putain, c'est bien. L'un des rares niveaux, je sais pas du tout ce qu'il peut avoir. C'est vrai que là... Enfin, j'ai peut-être juste une hypothèse. Oh putain. Parce que, déjà, il n'y a pas de gore entre l'humain. Ce qui est beaucoup trop visible. Mais il n'y a pas un délire avec cette zame-là ? Ouais. Non, il n'y a pas de... Non. Il y a une étoile, donc, là. Waouh. Alors là, c'est vrai que là... Ah putain, ça doit... C'est peut-être à voir avec cette pièce. Peut-être. Faut qu'on essaye. Oh là là, la caméra. Yes. C'est quoi ça ? Ah, la bulle. Ah mais oui, c'est ça. C'est ça, les amis, l'étoile. C'est ça. Ouais, je me rappelle. C'est forcément ça. Vous allez voir, elle est bidon, cette fois. Ah merde, c'est pas ça. Putain, ça va voir avec cette cloche. Qu'est-ce qu'il fallait faire avec cette cloche ? Ah, ok. Il fallait juste faire ça. Oh putain. Musique iconique de... De Mario, quand même. Ok, voilà. Yes. L'étoile. Ok, c'était cette étoile-là. Oh putain, merde. Ça va. Putain, je me fais peur aujourd'hui. C'est incroyable. C'est pas bon pour l'attention, ça. C'est pas bon du tout, les amis. Bon. Bon, bon. On est à 15 minutes. On a terminé les bois d'automne. Enfin, il me reste encore un truc à faire. Pour qu'il nous marque Galaxy Complète. Vous verrez ça plus tard, les amis. Même, on va bientôt l'avoir, justement, ce truc. Il faut peut-être même l'avoir, non ? J'en doute. Moi, je sais plus. Bon. Les amis. C'est parti. Let's go. Oh non. Oh non. Oh, il a chié, ce niveau. Non. Oh putain, je l'avais oublié. Mais je ne croyais pas que c'était celui-là. Non. Oh mais non. Oh, il est nul à chier, ce niveau. Dans le siège de Apollo, la boucle Océane. Ah non, la boucle Océane, les amis, c'est nul à chier. En fait, ce n'est pas dur, mais c'est nul. Franchement, c'est nul. Hormis le décor que j'aime bien, le décor, mais vous devez savoir pourquoi il est nul. Comme tous vos fans de la série Mario vont vous le dire, les niveaux de l'eau, c'est de la merde. A chaque fois. Il n'y a rien de bien dans les niveaux de l'eau. Franchement, c'est horrible. Putain. Bon, il faut aller défier Don Paolo, qui est là-bas. La première fois qu'on le rencontre, je crois, non ? Il me semble. Allez, on l'a rencontré. T'es qui, toi ? Un pote des pingouins ? Ouais. Si tu veux que je vide les lieux, je passe à travers les 8 anneaux que je vais envoyer. Ok. Voilà. En gros, l'étoile, c'est sale, les amis. C'est ridicule. Non, franchement, c'est ridicule. Il nous faut juste une carapace qui est là-bas et c'est gagné. Enfin bon, après, on n'est pas à l'abri de se faire surprendre sur ce genre de niveau. Hop. On recharge notre air, c'est parfait. Bon, par contre, le gameplay avec une carapace, c'est tellement bien. Non, franchement. C'est vrai que je ne l'ai jamais dit, les amis, mais c'est tellement cool. Genre, il n'y a rien de dur dans les carapaces. C'est tellement stylé. Voilà. En gros, le niveau, c'est ça, les amis. Tout simplement. Il n'y a rien de compliqué, mais bon, c'est un niveau de la mer. Ah, c'est pas ouf. Je le dis. On va bien le suivre. Alors, attention, c'est qu'on va peut-être le coller à force. Mais si on le colle trop, c'est pas bon. Ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a que des carapaces rouges. Il y a des carapaces rouges, il me semble. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. On va le casser. Il me semble que les carapaces rouges, les amis, sont un poil plus rapide que les vertes. Il me semble. Mais je ne suis pas sûr. C'est peut-être juste une théorie. Et voilà, c'est tout. Voilà. Bon, tu peux vider les lieux. C'était la première étoile, les amis. Elle était bidon, hein. Ouais, je sais, les amis. Elle était vraiment bidon. Elle était ridicule. Et voilà, quoi. C'est la boucle Océane. Tout simplement. Non, franchement, la boucle Océane, c'est un niveau pas ouf. C'est le prochain monde. Le prochain monde est ouf. Le prochain monde est vraiment stylé. On voit que là, la boucle Océane, il y aura un peu eu de budget. Ils se sont dit, allez hop, les gars, on fait une boucle. On met de l'eau pour bien les faire chier. Non, parce que vraiment, c'est ça, quoi. Allez, à la suite. On a fini pour enchaîner. Bon, je pense pas qu'on terminera la boucle Océane, parce qu'il y a aussi une comète. Course folle avec l'épargne. Et en plus, je crois que c'est encore une comète d'eau. Je crois. Et si c'est ça, fait chier. Encore lui, quoi. Alors, course folle. Ah oui. La course folle. Mais je crois aussi que ça, c'est bidon aussi, la course folle. Il n'y a rien de fou, justement, dans la course folle. Alors, il faut parler à lui, il me semble. La course est pas moi, on va tout commencer, tu veux participer ? Oui, ok. Allez, c'est parti. Ok, bon, c'est encore une course. Ouais, c'est encore une course, cette fois, il faut être le premier. Pourquoi pas. Normalement, ça devrait aller. Pourquoi je dis ça ? Souvent, quand on est trop confiant, on se fait entuber. Donc, il faut faire gaffe. On récupère notre air, évidemment. Allez, hop. Bon, on triche un peu avec nos carapaces, quand même. Mais bon, sans les carapaces, c'est impossible. Je me demande si c'est possible, en vrai. Est-ce que c'est possible de battre les pingouins sans carapaces ? Pour moi, franchement, je pense que c'est impossible. Ah, ça me paraît dur. Regardez, même avec les carapaces, on n'est pas premier, quoi. Je ne sais pas si on va être premier de loin. Non, ce serait... Non, on ne va pas les distancer, quand même. Quand même pas. Non ! Donnez-moi froid au jeu, merde ! Ah non, c'est vraiment les distancer. C'est nous-là. Elle est où la fin, par contre ? Elle est là, la fin. C'est ça, la fin. Ah non, même pas. Ah, on n'a pas encore fait officiellement le tour, c'est vrai. Là, on a fait le tour. C'est là, la fin. Ok, voilà. Une 17, ok. Un temps en somme classique. Tu es un champion, tiens, tu vas bien mériter cette année, là. Cool. Voilà, les amis. Encore un niveau bidon. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Encore une course, quoi, sérieusement. Les gars, deux courses. Deux courses, c'est ridicule. Mais c'est le même parcours. Non, mais franchement, vous voyez que là... Là, on est d'accord. Vous voyez que là, il n'y a aucun budget. Ils ont fait deux étoiles, mais c'est les mêmes. Sauf l'un, c'est en 1v1. Et l'autre, c'est en 5v1, quoi, finalement. C'est... Non, c'est ridicule. Enfin bon. Ça, c'est fait. Il y a une petite étoile bonus. Ah, putain, le Grand Frolima, il est là. Oh, le Grand Frolima, il est là. Ok. Bon, les amis, on va faire le Grand Frolima. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Ça serait une bonne chose, de fait. Oh. Donc. Le Grand Frolima, où est-il ? Ah, il est de l'autre côté. Ah, il est là. Ok. Bon, normalement, le Grand Frolima va me demander 1v2, je crois. Si je ne me trompe pas. Dealing et toi, oui, ok, allez, hop. Pourquoi je vis ça, quoi ? N'importe quoi. Ah, 1000, seulement ! Oh, putain. Je fais une fail. Ah, parce qu'attention, les amis, si vous allez trop... Si vous le visez mal, vous pouvez perdre des fragments, ça serait con. Ou vous les avez durement acquis, quoi, ça serait dommage. Tiens, mais on n'en est que 1000. Donc, lui... Ah, putain, non. Ah non, ne me dis pas que c'est l'avant, l'avant-dernier. Ah non, ne me dis pas qu'il en reste 2 encore. Ah ouais, je crois qu'il en reste 2. Oh, putain. On est encore loin, en fait, les amis. Champignons, on choisit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Oh là, oh non. Non, 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 je crois qu'il n'est pas dur. Non, ça va aller. Non, je ne pense pas qu'il est dur. Par contre, il est vachement stylé. J'aime bien. Rivière de sable, pas mal. Non, franchement, il est vachement stylé, les amis. Ah, le bâtard, il s'enfuit. Ah, putain. Ah, il prend la fuite. Ah, le lâche. Dégage. Ah, champignons, choix. Ah oui, d'accord. Ah ouais, soit on part en bon fantôme Vénère, ou soit on part en abeille. Mais moi, j'ai envie de dire que le fantôme est plus simple. Le abeille, c'est bon. Parce qu'effectivement, en fantôme, tu as les lumières. Mais les lumières, moi, je trouve facilement skippable. Genre, ça va, quoi. Et en plus, si tu joues vraiment bien avec les lumières, il me semble que c'était invisible. Dans une lumières, si tu utilises la fonction invisibilité, eh bien, je ne crois pas que tu disparais. Si je ne me trompe pas, hein. Bon, voilà, c'est vrai. C'est ridicule. Non, le champignon chaud est ridicule. Oh, non. Oh, ouais. Oh, putain. Oh, ça, c'est chaud. Ah ouais. Ça, c'est un peu plus tendu, les amis. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que ce n'est pas si simple que ça. Albattard. Et ma vue. Et voilà. Qu'est-ce que je disais, les amis ? Ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas si simple que ça. En fait, si vous voulez, la planète... La planète est quand même vachement bien... Elle est vachement bien inclinée. Donc, du coup, ce n'est pas évident. Genre, en gros, si tu décolles, ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'ils te donnent l'arc-en-ciel pour ne pas décoller. Mais bon, c'est là que tu dois prendre ton temps. Et c'est là que c'est la merde. C'est là que c'est chaud. Hop. Je ne peux pas encore l'atteindre. Non, 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 non. Ah ! Quel con, je t'ai dit. Ah, vous avez vu, j'ai hésité. Non, voilà. Là, ça ne va pas pardonner. Ah, putain. Non. Ah, j'ai fait une vieille hésitation. Ça, c'est vu. Et boum, on va. Dans ta face. Bon, on va essayer. On va hésiter. On va éviter de sauter. On va sauter le moins possible. Oh, putain. Oh, oh. C'est bon. Heureusement qu'on a les super sauts de Luigi. Yes. Ok. Ça, c'est fait. En fait, à la limite, les amis, si vous galérez vraiment sur cette partie-là, prenez pas l'arc-en-ciel. Sur l'arc-en-ciel, il sert limite à rien. Genre, en fait, c'est... J'ai l'impression que vraiment, ça, l'arc-en-ciel, c'est vraiment pour le speedrunner. Le speedrunner, il faut clairement utiliser l'arc-en-ciel, qu'on se le dise. Ok. Bon, voilà. C'était le petit niveau des Luma. Et les amis, on s'arrête ici. Un soir, il n'y aura plus. Cet épisode de Luigi Galaxy. Ah, une lettre. Ah, c'est une lettre de Luigi. Non, c'est une lettre de Luigi. Ah non. Pourquoi, à principe, j'ai déjà pris. What ? Mais ça fait deux fois. Mais j'ai déjà pris. Ok. 5 champi-upés. Ouais, pourquoi pas. Bon, les amis, merci à regarder. N'hésite pas à laisser un j'aime, à partager un f2 et à t'abonner. Ça fera extrêmement plaisir. La prochaine fois, les amis, nous allons attaquer un monde que j'aime bien. Parce que d'abord, on va finir la boucle océane. Mais on va attaquer un monde que j'aime bien, que j'apprécie tout particulièrement. Et vous verrez ça au prochain épisode. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501